Bonjour à toutes et à tous, avant tout un grand merci à l'Alliance française d'Arare de m'avoir proposé de venir présenter dans le cadre de cette semaine de la francophonie un aperçu des recherches que nous menons sur la rue Pestre de la région des Matobos. Cette présentation, bien que n'est en fait qu'à une voie, est en fait le reflet d'un travail collectif interdisciplinaire mené par un grand nombre de membres de France, du Zimbabwe, mais également d'autres pays européens et également d'autres pays d'Afrique australe. L'Afrique australe est l'une des régions les plus riches en art rupestre à l'échelle mondiale, comptant plusieurs centaines de milliers de sites. Cette iconographie sur parois rocheuses fut produite au cours des millénaires par différentes populations, chasseurs-collecteurs, pasteurs, agriculteurs. La richesse et la valeur artistique et spirituelle de ce patrimoine culturel ont d'ailleurs été reconnus et mis en avant internationalement par le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de plusieurs ensembles régionaux. Le Ouklakamba, Drakensberg en Afrique du Sud et au Lesotho, les Tsodilo Hills au Botswana, les Matobo Hills au Zimbabwe, Chongoni au Malawi et Tiefelfontaine en Amérique. Selon les données actuelles, l'Afrique australe semble être le berceau mondial de l'expression graphique. Des décors géométriques ont été réalisés sur des objets par Homo sapiens, c'est-à-dire par nous, biologiquement parlant, entre 60 000 et 100 000 ans. Pourtant, la plus ancienne peinture rupestre datée dans la région ne dépasse pas 5 500 ans, obtenue dans un site du Botswana. Pour rappel, des peintures rupestre antérieures à 40 000 ans sont documentées en Indonésie, dans le nord de l'Australie, tandis que les plus anciennes traces d'art rupestre en Europe se situent autour de 36 000 ans. Entre ces premiers objets décorés et ces peintures du Botswana, seules les plaquettes peintes de figures animales dans le site d'Apollo XI en Namibie ont été retrouvées dans des niveaux archéologiques autour de 30 000 ans. Ce fossé temporel de plus de 50 000 ans, entre les premiers objets décorés et les premières peintures rupestres intrigue et constitue une problématique de recherche essentielle pour l'art préhistorique. Est-il factice ? Et seulement le reflet des aléas des découvertes ? Où est-il réel ? Et dans ce cas, pourquoi les populations de chasseurs-collecteurs homo sapiens ont-elles mis des dizaines de millénaires avant de réaliser leur iconographie sur des parois rocheuses ? A quels nouveaux besoins, sociaux, spirituels, l'art rupestre devait-il répondre et auxquels les objets décorés ne suffisaient pas ? Est-ce que ces nouveaux besoins, sociaux, spirituels, résultaient de changements environnementaux, ayant entraîné des modifications dans la vie économique et sociale des populations ? Aborder cette problématique est d'autant plus complexe que la datation de l'art rupestre est méthodologiquement difficile. On ne peut dater directement que les peintures contenant de la matière organique, comme le charbon. Mais la très grande majorité des peintures, celles dans la gamme des rouges, des jaunes et des blancs, ont été réalisées à partir de roches, comme les ocres, l'hématites ou l'argines. Très peu de peintures peuvent donc être datées directement et aucune gravure. Une autre possibilité méthodologique est de retrouver des vestiges en lien avec la rupestre dans des occupations archéologiques qui, elles, peuvent être plus facilement datées. Ces vestiges peuvent être les pigments et les outils utilisés comme les palettes. Cela peut encore être des fragments de parois naturellement tombés au sol au sein des occupations. Pour ces dernières, la datation des occupations donnera un âge minimal. Le fragment de parois ornée a au moins le même âge que l'occupation dans laquelle il est tombé. Mais il peut aussi être plus ancien de quelques jours, quelques semaines, quelques années, quelques siècles, voire millénaires. Ce laps de temps est en revanche impossible à déterminer pour l'archéologie. Les moyens de datation indirects de la rupestre sont ainsi plus nombreux pour tenter que le site orné ait également été occupé, que les occupations archéologiques aient été conservées et surtout que l'étude de la rupestre se fasse conjointement avec celle de l'archéologie des sols. Dans cette perspective, les sites ornés des matobos se révèlent un terrain de recherche privilégié. Situés dans l'ouest du Zimbabwe, les matobos sont un massif granitique géant s'étendant sur plus de 2000 m², prenant la forme d'une série de collines entrecoupées de vallées découpées par une multitude de rivières. Parc national, ils sont classés depuis 2003 sur la liste de l'UNESCO au titre de paysages culturels en raison de l'exceptionnelle densité de sites à peinture rupestres avec lesquels les populations locales continuent d'entretenir des liens spirituels et rituels. Les matobos constituent en effet l'une des plus importantes concentrations d'art rupestre au monde avec une estimation de plus de 3000 sites. Les ensembles rupestres se retrouvent sur des rochers à l'air libre et dans des abris de dimensions variables. Les compositions varient de quelques figures à plusieurs centaines, avec de multiples superpositions de décors successifs dans les sites les plus denses. Deux traditions graphiques se côtoient. L'iconographie naturaliste des chasseurs-collecteurs, appelée finite paintings, et celle schématique des agriculteurs, dénommée schématique white. La tradition naturaliste se caractérise par un très large éventail de couleurs. Rouge, orange, jaune, violet, marron, rose, blanc, gris ou noir. Elles rassemblent des peintures monochrome, bichrome et polychrome, ce qui est peu commun dans la rupestre d'Afrique australe. L'imagerie fait la part belle aux humains, représentés dans des actions diverses, comme des fils de chasseurs, des groupes d'hommes et de femmes se déplaçant, ou des scènes de campement. Ces humains sont associés à un large bestiaire où prédominent les grands herbivores, antilopes, gérafe, éléphants. Les félins, les oiseaux et les insectes sont, au contraire, beaucoup plus rares. Les matobos bénéficient d'une longue histoire de recherches archéologiques dès les années 1920. Ces recherches, menées en particulier par Crankook dans les années 1960, puis par Peter Garnlake et Nick Walker dans les années 1970 et 1980, ont révélé un peuplement ancien depuis le Early Stone Age aux environs de 500 000 ans avec Homo erectus. Plusieurs sites ornés renferment de très longues séquences d'occupations humaines qui, pour certaines, sont devenues des références à l'échelle de l'Afrique australe. Lors de ces fouilles en plusieurs sites, Nick Walker a mis au jour des fragments de peinture rupestre dans des occupations de chasseurs-collecteurs pour les plus anciennes datées autour de 12 000 ans et jusqu'à 2 000 ans environ pour les plus récentes. La région serait investie par des populations d'agriculteurs-éleveurs à partir de 300 après Jésus-Christ, populations porteuses d'une autre tradition iconographique et qui auraient refoulé les groupes de chasseurs-collecteurs dans les zones occidentales et méridionales plus arides et donc moins propices à l'agriculture et à l'élevage. Ainsi, selon les données de Nick Walker, les matobos pourraient contenir les plus anciennes traces de peinture rupestre de toute l'Afrique australe. Pour le certifier, il était cependant indispensable d'une part de s'assurer que les dépôts colorés sur fragments de parois découverts par Walker étaient bien des peintures, et d'autre part de confirmer que le contexte archéologique de leur découverte était bien intègre, c'est-à-dire non perturbé d'une manière ou d'une autre par divers processus et que donc les chronologies proposées par Walker étaient correctes. Ces deux objectifs sont au cœur du programme Matobar démarré en 2017. Ce programme international interdisciplinaire est fondé sur une coopération entre la France et le Zimbabwe, dont la très grande majorité des collaborateurs sont issus. Il associe la plupart des grandes institutions nationales de la recherche archéologique et du patrimoine, en France, l'université, le CNRS et le ministère de la Culture, au Zimbabwe, la University of Zimbabwe et les National Museums and Monuments of Zimbabwe. Le programme est soutenu par la Commission des Fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Institut universitaire de France, l'ambassade de France au Zimbabwe et l'IFAS Recherche. Depuis 2017, l'équipe de Matobar a repris l'étude croisée des peintures rupestres et des séquences archéologiques de Pomongwe Cave. Cette cavité est l'une des plus grandes des Matobos, avec 20 mètres de largeur maximale, pour une profondeur de 20 mètres et une voûte plafonnant à 15 mètres. Elle renferme de très nombreuses peintures rupestres, réalisées au-delà de 5 mètres pour les plus hautes. Malheureusement mal conservées, disparues dans certaines sections, elles n'avaient jamais été analysées, ni même enregistrées et inventoriées de manière précise et exhaustive, contrairement à d'autres sites mieux conservés. Pomongwe a été fouillée par Crancook, Punic Walker, qui ont mis au jour une impressionnante séquence d'occupation de près de 4 mètres de profondeur. La richesse et la diversité des vestiges archéologiques est remarquable, notamment en raison de conditions de conservation exceptionnelles, avec donc les vestiges de l'équipement fabriqué en roches taillées et en os, de la faune chassée, des graines des plantes et des fruits consommés, des parures réalisées dans de la coquille d'autruches, et même un reste de cordage. Plus encore pour notre problématique, des pigments du matériel pictural ainsi que des fragments de parois peintes ont été découverts dans de nombreux niveaux archéologiques du Later Stone Age, c'est-à-dire la dernière grande phase culturelle des populations de chasseurs-collecteurs préhistoriques entre 12 000 et 2000 ans. Le programme Matobar comprend ainsi les missions de terrain à Pomongwe. Une majeure partie de ces missions consiste à documenter les parois peintes. Ce travail de relevé inventaire est mené en parallèle d'un bilan conservatoire. Cette collaboration entre archéologues et spécialistes de la conservation vise en effet à bien distinguer les vestiges de peinture de divers dépôts colorés qui peuvent être formés par des animaux, comme des empreintes de nids d'oiseaux ou d'insectes par exemple, mais également par l'altération naturelle du support. En s'altérant à l'air libre, ce granit se recouvre de croûtes colorées de divers coloris qui ressemblent à des peintures mais qui sont strictement naturelles. L'enregistrement et l'étude des peintures se déroulent en plusieurs étapes. Couverture photographique exhaustive en haute définition et enregistrement 3D des parois. Traitement colorimétrique informatisé des clichés. Relevé manuel face aux parois. Retravaillé ensuite en infographie sur ordinateur. Des prélèvements de dépôts colorés y sont associés pour ensuite être analysés en laboratoire par une combinaison de techniques complémentaires. Ces analyses permettent de préciser si les dépôts colorés sont bien des peintures et de déterminer leur composition. Jusqu'à présent, les relevés se sont focalisés sur deux sections peintes surplombant les anciennes fouilles de Cook et Walker. N'oublions pas que notre second objectif central est de préciser la chronologie des peintures de Vestre et donc de réussir à lier parois ornées et occupations archéologiques puisque les peintures de Pont-Mongué ne semblent pas contenir de matériaux organiques pouvant être directement datées. Notre ambition est ainsi de faire le lien entre les peintures rupestres dans l'abri et les fragments de parois de la collection Walker. Même si le déchiffrement et l'inventaire des motifs sont toujours en cours, de nombreux vestiges inédits ont d'ores et déjà été mis en évidence. Par exemple, cette longue frise de 45 figures humaines sur une surface de parois d'environ 6 mètres carrés composée d'un groupe de femmes assises tapant des mains, de danseurs bras levés et jambes pliées et de chasseurs marchands. Dix prélèvements de dépôts colorés ont été analysés, révélant diverses recettes picturales à base d'ocre, d'hématite ou d'un mélange des deux matières colorantes. Certaines recettes sont d'ailleurs similaires à celles déterminées sur des fragments de parois peintes récoltées par Walker et conservées au Zimbabwe Museum of Human Sciences à Harare. En plus des missions de terrain, un autre volet du programme Matobar consiste en effet à étudier plusieurs types de mobilier archéologique issus des précédentes fouilles. Fragments de parois peintes, pigments, équipements picturales, équipements en roche taillée et en os ou encore restes de faune. Pour ce qui est de l'étude des fragments peints, en 2017 et 2018, tous les fragments de granite récoltés par Walker ont été vérifiés. 113 fragments avec des dépôts colorés ont été découverts, la plupart d'entre eux inférieurs à 3 cm de long. Ces dépôts colorés se répartissent en 7 groupes de couleurs, marron foncé à noir, marron rouge, rouge profond, rouge à rose foncé, rose claire, orange et blanc. En raison de la pandémie et de l'impossibilité pendant de nombreux mois d'accéder au laboratoire, les analyses physico-chimiques des dépôts sont toujours en cours. Néanmoins, des vestiges de peinture ont déjà été identifiés sur plusieurs fragments et deux recettes distinctes ont été reconnues, un mélange rose foncé à base d'ocre et un mélange rouge profond à base d'hématite. En parallèle de ces études, sur les peintures rupestres, à Paumont-Moué et sur les fragments de parois découverts lors des précédentes fouilles, il est nécessaire de confirmer le contexte archéologique du site, c'est-à-dire le nombre des occupations ainsi que leur chronologie. Pour ce faire, en 2018, deux des anciennes tranchées fouillées par Cook et Walker ont été réouvertes afin de vérifier les stratigraphies et de faire des prélèvements pour datation. Ces analyses sont également en cours. Cette présentation visait à vous introduire à certains des grands questionnements scientifiques de la recherche sur l'art rupestre préhistorique ainsi qu'aux méthodes d'études actuellement développées pour tenter d'y répondre. Comme vous l'avez vu, l'archéologie est une discipline scientifique résolument collective et interdisciplinaire fondée sur le croisement des approches et des études, réclamant un dialogue permanent entre collaborateurs, ce qui en fait sa richesse et son intérêt, tout autant qu'un défi scientifique et humain. L'équipe de Matobar espère d'ici 2023 être en mesure de vous présenter des résultats quant aux diverses recettes de peinture et technologies picturales mises au point par ces populations de chasseurs-collecteurs préhistoriques, également quant à l'âge des premières peintures rupestres dans Comongwe, ou encore quant à la chronologie des divers ensembles picturaux toujours présents sur les parois de l'abri. Pour terminer, quelques mots pour évoquer ce qui constitue d'ores et déjà certainement notre plus grande réussite, ces étudiants et étudiantes de la University of Zimbabwe et de France qui contribuent activement au programme à travers leur recherche de master et de doctorat et qui, nous l'appelons de nos voeux, viendront renforcer et pérenniser la coopération en archéologie entre la France et le Zimbabwe. Je vous remercie de votre attention et vous trouverez ici quelques éléments pour aller un petit peu plus loin si le cœur vous en dit sur le net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada